Générique Kickboxing, K1R, c'est full contact, une réunion hors du commun vendredi soir à partir de 19h au stade Louis II. 9 combats pour 9 championnats du monde, rien que ça, sur 18 participants, 10 nationalités représentées. A chaque combat, une ceinture mondiale à la clé, il n'y a donc pas de tête d'affiche mais juste une belle soirée en perspective. Déjà, il y a des boxeurs qu'on connaît depuis longtemps, qu'on connaît bien, donc un Johan Lidon est plus qu'un boxeur pour nous, puisqu'on le connaît depuis très longtemps. Après, on va quand même, en tant que journaliste, essayer de garder un regard à la fois d'experts et puis d'objectivité malgré tout. Et puis, il y a des boxeurs qu'on connaît, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, comme Shingez Alazov par exemple, qui est un magnifique combattant vraiment. Regardez, je vous conseille de regarder Alazov, c'est un régal à chaque fois. Donc voilà, on va être un peu pris dans tout ça, mais c'est ce qui fait le sel de ce sport magnifique. Comme vient de le dire le consultant de Canal+, un des combats qui devrait tenir toutes ses promesses, celui du bûcheron, le français Johan Lidon. 139 combats, 111 victoires. Il sera opposé au russe Datsidatsiev, dit le prédateur. 228 combats pour 205 victoires. Je pense qu'il a dû s'entraîner correctement, moi aussi. C'est les derniers temps que j'ai enchaîné les combats et je suis sur une bonne continuité. Donc je pense que ça va être un très très bon combat demain soir. C'est important ce combat demain soir ici en principauté ? Oui, oui, c'est sûr. Après pour un boxeur, chaque combat est important, mais c'est sûr que demain un peu plus, il met un peu plus parce qu'il y aura 9 championnats du monde. Il y a les meilleurs combattants mondiaux, donc chacun voudra déjà et remporter son combat et en même temps essayer de faire la plus belle prestation possible pour se faire remarquer le plus dans ce genre d'événement. La troisième édition du Monte Carlo Fighting Master ce vendredi au stade Louis II. Les combats seront retransmis sur plusieurs chaînes de télévision, ne serait-ce qu'en France, sur la chaîne d'SFR en direct, ensuite sur l'équipe 21 et Canal+. Et enfin, sachez que 10% des recettes de la billetterie seront partagées lors de cette soirée entre Peace & Sports et Amitiés sans frontières internationales.